Bonjour, on m'appelle Gildas Samir Votounokun, je suis coach et créateur de contenu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après quelques jours d'absence où je suis concentré sur d'autres projets, notamment sur mon dernier livre que je suis en train de terminer. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des réseaux sociaux. Comment te libérer de l'esclavage des réseaux sociaux? Et c'est le thème sur lequel j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui ici. Pour toi, tu arrives à te contrôler, tu arrives à gérer ton téléphone comme il le faut. Cela veut dire que cette vidéo ne te concerne pas. Mais si tu te retrouves face à des challenges, face à des défis où tu as du mal à te concentrer, ou tu as du mal à te discipliner par rapport à ton téléphone portable, notamment sur les réseaux sociaux, je vais parler de Twitter, je vais parler de WhatsApp, je vais parler de Facebook et je vais parler d'Instagram. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas que nous avons nos projets, nous avons nos objectifs, que ce soit nos objectifs professionnels comme personnels, on a travaillé pour l'atteinte de ces objectifs pour pouvoir atteindre l'excellence que nous désirons si tant. Mais le défi est que nous nous supprenons la plupart du temps en train de chatter, en train de défiler notre feed d'actualité sur Facebook, en train de regarder des photos sur Instagram, en train de faire des commentaires, en train de faire des choses sur les réseaux sociaux notamment, qui n'ont pas forcément un rapport avec nos objectifs ou nos projets. Lorsque les études ont été effectuées aux Etats-Unis, on a constaté que 48% des gens qui ont entre 18 et 34 ans, la première chose qu'ils font dès leur réveil, c'est d'aller sur Facebook. On a constaté également qu'il y a la plupart des gens qui ont un compte Facebook pendant la journée, en moyenne, ils vont 14 fois sur leur compte Facebook et en moyenne, ils font 1h45 sur Facebook pour la journée. L'étude a évolué pour montrer que la plupart des gens qui ont un compte de réseau social, tous les 10 minutes regardent leur téléphone et font moins de 10 secondes sur leur téléphone. Et quand moi j'essaie de faire le petit calcul, quand tu fais en moyenne 1h45 sur ton téléphone portable, je veux parler de Facebook par exemple, pendant 50 ans ça te donne quoi ? Pendant 50 ans, tu serais en train de passer 4 ans de ta précieuse vie sur Facebook. Imagine, tu es en train de passer près de 17 500 jours sur ton téléphone portable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu es assis ou debout, tu es sur ton téléphone en train de tchâcher ou d'écrire tout ce que tu veux, non-stop pendant 17 500 jours. Imaginez un peu, imaginez un peu cette scène et tout ce temps, tu l'as perdu sur le téléphone et puis encore, on découvre, on constate que les choses-là que nous supprenons en train de faire sur nos téléphones n'ont pas forcément rapport avec nos objectifs de la journée, nos objectifs de la semaine, nos objectifs du trimestre, nos objectifs de l'année. Et c'est ainsi que les gens terminent leur journée, leurs semaines, leurs mois, leurs trimestres, leurs années sans avoir accompli ce qu'ils souhaitent si tant, ce qu'ils ont déclaré en début d'année. Et c'est ainsi que, sur des années, ils constatent qu'ils n'ont pas pu accomplir leurs légendes personnelles, ils n'ont pas pu atteindre cette excellence qu'ils désirent si tant. Je ne suis pas sûr que c'est la vie que tu désires. Alors, j'aimerais t'informer aussi que ce mécanisme de fonctionnement des réseaux sociaux qui fait qu'on a installé un système d'encouragement où le fait de liker une photo, ça fait plaisir aux gens, le fait de partager des choses, le fait de partager des informations, de partager des photos. Il y a ce système d'encouragement, ce système de récompense qui est généralement utilisé dans les jeux vidéo ou d'autres jeux du hasard qui fait que finalement, les gens hypnotisés par les réseaux sociaux, ils n'ont pas envie, ils se disent que, voilà, quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont perdre leur temps. Mais tout en sachant ça, ils y vont. Donc, tout se passe comme s'ils n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes. Ils y vont malgré qu'ils ne veulent pas. Alors, c'est ces systèmes utilisés par les réseaux sociaux qui ont cet impact-là sur notre cerveau, nos habitudes et nous amènent à perdre du temps sur les réseaux sociaux, même si cela ne contribue pas forcément à nos objectifs. Alors, si tu as envie de sortir de cette situation que moi j'appelle désastreuse, parce qu'il est toujours possible de corriger le titre. Ce n'est qu'une habitude que tu as installée. Et l'habitude par définition, c'est la répétition d'une action, de certaines actions qui t'ont amené à cette habitude. Et si tu le veux bien, tu peux déprogrammer cette mauvaise habitude et installer une nouvelle bonne habitude. Mais pour le faire, il est important que tu saches deux ou trois petites choses. C'est que la première chose est que quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux à consommer de l'information, à indulgiter de l'information qui n'a pas rapport avec tes objectifs ou qui ne contribue pas à l'atteinte de tes objectifs, il y a un problème qui dit que qui n'avance pas, recule. Et donc, si les informations ne te permettent pas de réaliser tes objectifs, cela veut dire que quelque part, ces informations te bloquent ou t'arrières dans la réalisation de tes objectifs. Et ce que je veux surtout signer là est que ces informations que tu ingrégites et qui ne contribuent pas à tes objectifs, cela agit sur ton système de pensée. Et donc, si c'est de mauvaises informations, cela veut dire que cela va impacter tes pensées, qui vont impacter tes paroles, qui vont impacter tes actions. Et ne t'étonnes pas de constater que tu as commencé par bâtir de mauvaises habitudes. Deuxième chose que j'aimerais souligner est que le fait d'être tout le temps sur ces réseaux sociaux et de consommer de l'information qui ne t'aide pas à réaliser tes objectifs ou qui ne te font pas avancer, va agir négativement sur ton niveau d'énergie. C'est-à-dire que pour toute chose, toute action que tu poses, tu as besoin de dépenser de l'énergie. Et si tu dépenses de l'énergie dans quelque chose qui ne contribue pas à te bâtir, qui ne contribue pas à forger ton excellence, cela va te consommer de l'énergie, mais inutilement. Donc du coup, quand l'heure sonnera pour toi de travailler maintenant sur tes objectifs, tu n'auras plus la force, tu n'auras plus d'énergie pour pouvoir le faire. Et tu vas te dire qu'il faut te reposer un peu. Le temps que tu te reposes, le temps passe. Le temps, lui, ne t'attend pas. Et moi, je m'amuse à souvent dire que nous nous disons que nous avons tout le temps, mais quant au temps, lui n'a pas le temps de nous attendre. Alors, l'énergie que tu as doit contribuer, comme de l'eau de pluie, à arroser tes rêves pour pouvoir les voir germer, grandir, et pour donner de bons fruits pour ta vie personnelle et professionnelle. Troisième chose que j'aimerais souligner avec toi est que quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, où tout le temps tu es plongé dans ton ordinateur, plongé dans ton téléphone, cela pourrait avoir un impact négatif sur ton état de santé. et plusieurs recherches ont montré que lorsque nous sommes tout le temps scochés à notre téléphone, cela peut créer des mots, par exemple, sur la qualité de notre vie ou d'autres maladies. et ce qui est aussi important, c'est que quand nous sommes sur notre téléphone, combien d'entre nous fait l'effort de le faire, de le manipuler sous la lumière, de le faire quand la lumière est allumée. Des fois, les gens vont jusque sur le lit manipuler le téléphone portable où il n'y a pas de lumière, c'est juste la lumière du téléphone et tout le temps, ils passent des heures et des heures sur le téléphone et puis finalement, ils se trouvent en train de traîner des mots, des yeux ou toute autre sorte de maladies. Alors, maintenant, si tu veux sortir de situation, je te propose trois questions. La première question est qu'est-ce que cela t'apprend contribue à la réalisation de mes objectifs? Troisième question, c'est de te demander est-ce que cela fait partie de mes priorités? Est-ce que cet objectif fait partie de mes objectifs prioritaires? Parce que tu te dis que tu as des priorités et dans les priorités aussi, il y a la priorité des priorités. Est-ce que cette information que tu es en train d'invigiter, est-ce que cela fait partie, cela contribue à tes objectifs prioritaires? C'est-à-dire qui est en ligne de ligne actuellement que tu dois atteindre dans les minutes à suivre, dans les heures à suivre. Est-ce que cela contribue à ça? Si tu as répondu non à la première question, cela veut dire qu'automatiquement tu fermes ton compte et tu te concentres sur ce que tu dois faire, ce que tu as de mieux à faire. Mais si tu as répondu oui à la première question et à la deuxième question, c'est non, tu t'arrêtes au niveau de la deuxième question. mais si c'est au niveau de la troisième question que tu réponds non, cela veut dire qu'il faut arrêter à la troisième question. Mais si tu as oui à la première question, oui à la deuxième question, oui à la troisième question, cela veut dire que tu peux continuer ce que tu es en train de faire puisque absolument cela t'aide à réaliser l'objectif sur lequel tu travailles actuellement. Donc cela est utile pour toi. Et j'ai juste fait des propositions, c'est à toi de voir et voir également d'autres paramètres qui pour toi sont importants. Et pour finir, je vais te faire quelques deux propositions qui vont t'aider également. la première proposition c'est de pouvoir quand tu as des objectifs où tu as besoin d'être concentré de toute ton attention, de toute ton énergie pour pouvoir vite atteindre ces objectifs-là, il vaut mieux mettre ton téléphone sur mode silencieux, mode réunion selon le téléphone ou tu mets ça totalement sur mode avion ou tu l'éteins carrément. Ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes, c'est le temps de le le rallumer. Et quand je travaillais sur ce petit thématique, je me suis rappelé de quelque chose que je faisais alors que j'étais sur le campus. Quand je veux me concentrer absolument pour travailler, j'avais un petit téléphone qui n'avait pas beaucoup de fonctions, ça n'a pas de Facebook, ça n'a pas de réseau, fonction ce n'est pas bref, ce n'est pas un Android. En ce moment, qu'est-ce que je faisais ? Le simple fait de voir le téléphone me déconcentre parce que là, je suis tenté de prendre le téléphone et d'envoyer des SMS. où ça sonne, je vais voir qui c'est. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'éteins le téléphone et je vais ranger ça dans mon placard. Et dès que je fais ça, je retrouve une grande concentration et je travaille d'une manière où le résultat est formidable. Alors, si cela te dit, toi aussi, tu peux procéder de cette manière et c'est ce que je te propose. Et tout récemment, quand je me suis rappelé d'une habitude que j'avais et que je travaillais sur mon livre dont j'étais parlé au début de cette vidéo, je l'ai essayé et je suis allé plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tenté de faire 24 heures sans mon téléphone portable. Et quand je l'ai réussi, j'ai dit, waouh, mais ça fait du bien. Je suis resté sans appel, je suis resté sans Facebook, je suis resté sans WhatsApp et les autres fonctions pendant 24 heures où j'étais absolument concentré sur le livre-là. Et généralement, lorsque nous sommes en train de perdre du temps sur les réseaux sociaux, c'est forcément le temps de quelque chose ou le temps de quelqu'un que nous sommes en train de voler. Peut-être le temps de la famille, le temps de notre époux, le temps de notre épouse, le temps de nos enfants, etc. Ou quand tu ne perds plus ce temps, tu as suffisamment l'esprit éclairé pour pouvoir passer plus de temps avec ta famille. Et dans mon cas, quand j'ai laissé le téléphone pendant 24 heures, non seulement j'ai évolué dans le livre, mais j'ai passé plus de temps avec mes enfants qui ont profité pour me poser des tas de questions dont je t'ai fait filles ici. C'était formidable, c'était merveilleux et je reprends maintenant à chaque fois cette expérience. Je vais aller à 48 heures, je vais aller à une semaine. Cela fait du bien. Je te reviens dans une autre thématique où nous allons, ou bien même dans une formation où nous allons approfondir ce thématique parce que j'ai constaté que beaucoup de cas d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise ont ce défi. Cela ne ressemble à rien mais le téléphone, les réseaux sociaux nous volent du temps et on se supprime en train de regarder des choses dont on n'a même pas envie. C'est assez bizarre quand même. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'ai mis en description mon blog et mon site de vente de formation où tu peux aller et me laisser tes informations personnelles c'est-à-dire ton adresse e-mail pour recevoir mes mails privés. Et je t'informe aussi de la formation que j'anime le 24 où nous allons travailler sur la peur. Comment se libérer de cette peur? Comment se libérer de cette peur et multiplier, réaliser son potentiel à la puissance 10? C'est possible de le faire. Je te reviens dans la vidéo pour plus de détails sur cette formation. Ça va être animé le 24 novembre, le 24 de ce mois à Cotonou à Benin-Royal hôtel à partir de 15 heures. Ce que tu as à faire, je te mets le mail dans la description de cette vidéo où tu peux t'inscrire. Je te mets également le contact où tu peux envoyer ton nom, ton prénom et ton contact pour la confirmation de ta participation. D'ici la semaine, une vidéo se lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada